Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je porte aujourd'hui, puisque j'ai porté pas mal régulièrement, c'est Strange, le petit blanc mât, sur toute la paupière mobile, avec Limit dans mon creux. Un petit peu plus dans le creux pour accentuer encore plus, puis une des couleurs, les trois couleurs ici pour mettre dans mon coin externe. Et ensuite de ça, je prenais Blackheart, puis je venais faire un petit trait comme j'ai fait aujourd'hui en dessous de mon oeil. Puis c'est fabuleux, ça passe partout, puis ça tient vraiment toute la journée. Pour vrai, au travail, je travaillais dans un restaurant, puis j'ai tendance à avoir quand même chaud, puis tout. Puis mes paupières, tu sais, je me dis, ils vont peut-être devenir un peu huileuses ou quoi que ce soit. Mais non, j'arrive le soir, même après 10 heures de travail, puis c'est top shape. Fait que, j'en adore vraiment beaucoup, autant que les autres, sinon plus. Donc, pour le maquillage, j'ai aussi beaucoup aimé le fond de teint de chez Rimmel, le Wake Me Up. C'est ce que je pense en ce moment, et c'est ce que je pense depuis que je l'ai acheté. Mais dans le fond, ça disait effet anti-fatigue plus éclat, et c'est vrai, il est très éclatant. Je le conseille pas particulièrement à celles qui ont une peau très grasse, parce que moi, j'ai une peau mixte, puis pour vrai, je sais pas si c'est... Parce que j'ai eu un peu un peu plus huileuse au travail ces temps-ci, mais je sais pas si c'est vraiment ça, ou si c'est plutôt le combo avec mon... C'était Floreless de chez Benefit. Aujourd'hui, justement, je fais un test, j'ai remis la base de chez Becca pour voir si ça ferait mieux. Parce que je viens vraiment grasse, ici, dans le coin du nez, puis c'est... C'est un peu moyen, là, mais j'ose croire que c'est pas le fond de teint, parce que pour vrai, il tient toute la journée merveilleusement bien. Il y a pas de patch qui se forme, ou quoi que ce soit. Pour vrai, je l'adore vraiment beaucoup, puis il sent bon, comme je vous l'avais mentionné. Sa couvrance est quasi parfaite, là. C'est vraiment super pour, justement, les maux d'hiver, là, où on est pas très bronzé, où la peau est un peu plus rouge ici, puis blanche partout, là. En tout cas, voilà. Ensuite de ça, j'ai beaucoup aimé le Baby Lips Dr. Rescue. Moi, c'est dans la couleur Coral Crave, sauf que je vous dirais qu'il est assez... Transparent, pardon. Je cherchais mes mots. Je vais justement m'en appliquer à l'instant. Hum. Ça sent le médicament un petit peu, là, mais j'aime vraiment ça. Puis pour vrai, il tient pas tant longtemps sur les lèvres, mais c'est pas grave, là. Je veux dire, c'est pas très dur à réappliquer. Moi, j'en réapplique deux, trois fois par jour, puis ça tient mes lèvres bien, bien hydratées. C'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup, particulièrement ces temps-ci, parce que, comme plusieurs d'entre vous, probablement, j'ai les lèvres très sèches. Hum. Ça fait du bien. Donc, ensuite de ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup... Ben, en fait, j'ai utilisé que ça quasiment pour me laver. Le gel douche Punch de chez Lush. Malheureusement, c'est une édition limitée de Noël. Mais pour vrai, si vous réussissez encore à vous mettre la main dessus par miracle, quelque part ou sur Internet, sautez dessus. Je l'ai utilisé depuis que je l'ai acheté au Boxing Day, puis ça a vraiment pas baissé beaucoup, là. Il n'en faut tellement pas beaucoup avec une goupette, là, ça mousse, puis c'est vraiment super. L'odeur est merveilleuse. Je sens les agrumes beaucoup. Puis comme un petit quelque chose d'épicé, je sais pas trop, là. Hum. Je l'adore et je le recommande fortement. S'il revient l'année prochaine, c'est clair que je m'en achète d'autres. D'ailleurs, j'en ai un autre qui m'attend, là, c'était... J'en avais pris deux. Puis ça, c'est le 250ml. Puis je suis contente de ne pas avoir pris le plus gros, finalement, parce que ça descend pas si vite que ça. Donc, voilà pour le punch de chez Lush. Donc, en dessous de ça, mon premier favori dans ma routine pour ma peau, c'est la crème moussante et nettoyante aux protéines de lait de chez Corresse. Donc, ça se trouve être celle-là, ici. J'ai aussi les lingettes de la même gamme, mais je les aime pas beaucoup. Je pense pas que je vais les racheter. Mais le démaquillant, il est parfait. Donc, c'est ça. Fait que ça démaquille et ça nettoie. Et tout ça, sans savon. Fait que ça, c'est super aussi. Ça laisse ma peau douce, genre purifiée. Il est vraiment excellent. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis il est crémeux. Il mousse dans mon visage. Moi, je l'utilise chaque jour avec mon Clarisonic. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite de ça, J'aime beaucoup utiliser aussi, en se rendant du bain, le masque purifiant ou charbon actif de chez Origine. Celui-là est assez dispendieux quand même. Je pense 26$, ce qui est quand même cher. Sauf que, pour vrai, ça descend pas. On dirait même pas que j'en ai pris quasiment. Puis quand j'en mets dans ma main, ça sort comme en gros mottons. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Surtout que ça me prend seulement une fine couche pour faire le travail. Puis je l'aime vraiment beaucoup. OK, vous avez même pas idée comment ça nettoie les pores. On dirait que ça émonte les cacas qu'on a dans le visage. Il est vraiment excellent. Je m'en passerai plus. À chaque fois, je vois vraiment des différences. Pour vrai, mon menton, il n'a jamais été aussi beau puis sans rien. Je suis vraiment contente. Même mes pores ici, je vois une amélioration quasiment à chaque fois. Je l'adore, l'adore, l'adore. Puis, voilà. Donc, ensuite de ça, mon favori par excellence, ça a été mon Clarisonic Mi A2. Je l'ai utilisé chaque jour depuis que je l'ai. J'ai jamais sauté une journée. Puis, pour vrai, là, plus jamais je pourrais m'en passer. Je pense que mon visage, genre, ferait une rébellion, là, si je venais à ne plus utiliser le Clarisonic. Il est vraiment super. Puis, c'est pas long, là. Pour vrai, ça prend une minute. Puis, c'est pas plus long de démaquiller depuis que j'utilise ça que quand j'utilisais un démaquillage typique, béton. Puis, ça vaut vraiment l'investissement, là. Oh, ça a juste changé ma vie. Courez, vous l'achetez. Je veux dire, c'est cher, mais who cares, là. On veut tous avoir une belle peau. Puis, c'est vraiment un moyen formidable d'y parvenir. Donc, ensuite de ça, mon deuxième favori, favori, ça a été de la marque Lame Glow, le masque soin hydratant intense. Je pense que vous n'avez même pas idée à quel point il est fabuleux. L'odeur, ça sent les coconuts. Ça sent vraiment bon. Puis, je l'utilise chaque soir avant d'aller me coucher. Puis, je le sens, là, qu'il travaille dans ma peau. Puis, si je ne m'endors pas tout de suite, je vois tout de suite le résultat dans le miroir. Puis, le lendemain matin, ma peau n'est pas grasse, ce qui est super bien parce que c'est quand même un masque hydratant intense. Puis, je ne voudrais pas me réveiller avec de l'huile partout, là. Mais, absolument pas. Ma peau est douce. Je n'ai pas de rougeur quand je me réveille. Ça fait la job, là, à 100 000 à l'heure. Ça fait que ça vaut vraiment le prix. Surtout que je l'avais acheté un petit peu à l'aveuglette, là. Je veux dire, je n'avais entendu parler un petit peu. Puis, j'ai juste sauté dessus. Puis, ça a été, genre, le meilleur achat de mon mois. Sérieusement, ça a sauvé mon visage. Comme je vous disais, j'avais vraiment des grosses rougeurs. Puis, c'est fini. Bye! Donc, finalement, mon dernier favori et non le moindre, ça a été le gel hydratant de chez Clean & Clear dans la collection Morning Burst. Et, pour vrai, il est sans huile, il sent le cocombre, il sent les bonbons, il est fabuleux. Si vous avez la peau grasse, je vous le conseille à 100%. Il est super léger, il pénètre super facilement. Puis, il ne fait pas comme de brillance supplémentaire sur le visage. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est écrit que ça n'obstruit pas les pores, ce qui est toujours très avantageux. Puis, je n'ai jamais eu de problème avec cet hydratant-là. Ma peau n'est jamais devenue super luisante à cause de cet hydratant-là. Il est vraiment parfait. Et comme je vous disais, l'odeur, c'est divin. Et c'est en gel. Ça fait que c'est vraiment super à utiliser. Facile à appliquer, etc. Pour vrai, je l'aime beaucoup et je vous le conseille fortement parce que même si vous avez une peau grasse, mix, whatever, il faut vous hydrater. La peau peut très bien être déshydratée même si vous avez la peau à tendance grasse. Ce qui était mon cas. Je veux dire, j'avais ici gras et que je n'osais pas trop m'hydrater comme intensément, mettons. Puis, pour vrai, tout le reste de mon visage s'en est déshydraté. Donc, voilà, c'est déjà tout pour mes favoris du mois de janvier. J'espère que vous avez passé un beau mois malgré les températures un peu changeantes. Ce qui est super difficile à gérer pour le visage d'ailleurs et pour les mains et pour les lèvres. Je ne sais pas comment ça s'est passé partout au Québec mais dans la ville de Québec c'était un peu moyen. Soit il pleuvait soit il y avait une tempête de neige et il faisait vraiment froid. Mais voilà, le mois de janvier est passé. Je me dis après le carnaval on va être pas mal éclairé pour l'hiver. Le printemps s'en vient il ne faut pas lâcher. Donc, voilà, je vous souhaite un beau mois de février. On se revoit bientôt. Bye! Ce mois-ci je n'ai pas tant de maquillage à vous présenter c'est plus beau plus beau oui plus beau ce mois-ci je n'ai pas tant de maquillage à vous présenter c'est plus beau des c'est plus beau Ensuite de ça pour le maquillage j'ai aussi beaucoup aimé le bouchon mais voilà je n'ai pas tant de maquillage à vous présenter